Et maintenant, nous allons avoir le plaisir de vous retrouver le mois prochain dans un film de Joël Seria. Oui, dans le deuxième film que je tourne avec Joël Seria. C'est ça, car vous avez fait avec lui... Charlie et ses deux nanettes. Charlie et ses deux nanettes, qui était un film à la fois touchant, pittoresque, plein de vies, où vous faisiez un personnage de marchand forain. Et là, je vais jouer un représentant en parapluie. Un représentant en parapluie. C'est un film qui a certainement les mêmes qualités que vous venez d'évoquer, mais qui en plus est un film beaucoup plus lyrique, beaucoup plus baroque que l'autre. Enfin, il y a toujours toutes les qualités de Seria dans le film, mais c'est sûrement une comédie beaucoup plus aboutie que l'autre. Et on va voir le film au mois d'août, et il s'appelle Les Galettes de Pontavène. Voilà. Alors, je vais dire que je ne quitte pas la Bretagne. En effet, vous ne quittez pas la Bretagne, mais là, je dois... Excusez-moi de... En plus, votre région de prédilection. Je passe toutes mes vacances dans ce coin, et je suis... C'est un pays que j'aime beaucoup. Et je suis très heureux de penser qu'on va le voir, parce que c'est un pays bouleversant. J'espère que Joël Seria puisse promener dans les chemins creux, sur les plages. Absolument. Et puis, je pense que la Bretagne est admirablement évoquée dans le film. C'est très, très... C'est très beau. Et une grande partie du film se tourne sur la lande, au bord de la mer, dans Pontavène, dans tous les petits pays qui entourent Pontavène. Et le film s'appelle « Les galettes de Pontavène » parce qu'on y fabrique des galettes, on y mange des galettes ? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça s'appelle « Les galettes de Pontavène » parce que le personnage qui s'adonne à la peinture, tout en étant le joueur de commerce, après de nombreuses péripéties, finit son séjour à Pontavène en vendant sur la plage des galettes, des pommes d'apis et des crêpes. Et voilà pourquoi le film s'appelle « Les galettes de Pontavène ». Oui, et puis en même temps, je pense que si les peintres, ils y retrouvent les grands souvenirs... Ah oui, la grande ombre de Gauguin et de tous les autres peintres de l'école de Pontavène. Oui, car il y a eu vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir. Le film, si vous voulez, n'est pas du tout un film sur la peinture. Alors, ce n'est absolument pas pour évoquer toute la grande période de Gauguin et des autres peintres de Pontavène. Ça se trouve comme ça. Tout simplement, le voyageur de commerce que je joue, par hasard, débarque à Pontavène. C'est tout. Mais d'ailleurs, Charlie, essaie de donner la lettre, s'il avait fallu le caractériser, qu'est-ce qu'on aurait dit ? C'est un moment de la vie, quoi. Oui, c'est la même chose. Un moment de la vie avec des gens qui vivent et qu'on a plaisir à regarder. Et là, je pense que c'est la même chose. Qui vous entoure ? Ah ben, il y a de nombreux comédiens magnifiques. Il y a Fresson, il y a Pieplu, il y a Andréa Ferreol. Il y a Jeanne Goupil, que nous avons déjà vue dans Une des Nénettes de Charlie. Une des Nénettes de Charlie, en effet. Il y a, je ne voudrais pas en oublier, il y a encore plein d'acteurs épatants. Je crois qu'il y a Romain Bouteille. Il y a Romain Bouteille également, qui joue le curé du petit pays où se tourne le film. Voilà. Eh bien, je dois vous dire, Jean-Pierre Mariel, que j'ai hâte de le voir, mais que nous sommes, je crois, nombreux à avoir envie de le voir. Et quels sont vos autres projets ? Il y a d'autres films en train ? Eh bien, à partir du 20 août, je vais tourner Calmos, le nouveau film de Bertrand Blillet, où je vais retrouver mon vieil acolyte Jean Rochefort. Ah, bien sûr. Nous allons jouer deux hommes poursuivis par les femmes. Tout un progrès. Heureuse d'estime. Ah oui, admirable. Eh bien, Jean-Pierre Mariel, j'attends tout ça avec plaisir. Je dois dire que, vraisemblablement, je mangerai des galettes de Pontaven avant de voir le film. Car dans quelques jours, je vais aller retrouver ce beau pays. Vous avez bien de la chance. Et dès que je serai de retour au mois d'août, je me précipiterai pour voir le film. Merci.